Musique C'est le gros jour, donc on va essayer de tout donner aujourd'hui. J'aime bien un peu ces courses qui sortent de l'ordinaire un peu extrêmes. Ça y est, tout est prêt pour le départ. Ça n'annonce pas facile. Il y a une petite pression parce qu'on a beaucoup de coureurs hors du département qui viennent. Il y a beaucoup de Martiniquais, il y a beaucoup de métropolitains. Donc c'est vrai qu'il y a une pression au niveau du temps. Ça y est. C'est parti. Allez les gars ! Je n'ai jamais fait un parcours comme ça. Je ne sais pas d'où ça vient ce chemin-là. On est limité en vitesse par la jungle en fait. Donc je pense que pour une fois, ça va être plutôt la jungle qui va guider ma vitesse plutôt que mes poumons et mon cœur en fait. On est ici à l'entrée de la trace des étangs. Les coureurs viennent de passer la rivière du Galion. Et là, c'est Andy Simon et Peyo Durisbourg qui viennent de passer en tête. Suivi à quelques minutes de Guillaume Stier, c'est Nicolas Martin. L'entrée de la trace des étangs, ils vont trouver une partie très technique pour redescendre jusqu'au Carbet où là, une belle montée, 3-4 km sur la route. La particularité de cette trace des étangs, une trace en forêt humide avec des grands arbres, 30-40 mètres et la difficulté de ses racines tout au long de la trace. Voilà, on est un peu rincé, on a bien frais, c'est cool ! Bien technique, super joli, on va en profiter quoi ! J'arrive en troisième position en ravitaillement. Andy avait, je crois, 4 minutes d'avance. Et quand j'arrive au ravito, le deuxième coureur repart juste. Donc bon, je me ravitaille, je prends le temps de bien boire, de re-remplir en boisson énergétique. re-remplir en broisson deutsche précision réparant. Je vais penser à tout le monde de le faire. Moi, c'est la première fois, je me suis fière. Franchement, rien à dire. Ça va. Alors, nous sommes ici sur la route de la Soufrière, là au sommet, à proximité du col de l'échelle. Les conditions sont beaucoup plus difficiles, un petit peu de pluie, mais surtout un brouillard très épais qui empêche la visibilité et on espère qu'il va se dissiper un petit peu d'ici le début de matinée. Ça serait pas assez facile à courir. Il y avait de l'eau, là, c'est ça ? C'est dur, mais il faut s'amuser, hein ? Sinon, c'est pas la peine. J'ai pris la deuxième place au pied du carbé, donc je vais vraiment monter à mon rythme sans trop m'affoler. Andy Simon vient de passer avec une petite douzaine de minutes d'avance sur Nicolas Martin, suivi d'un petit peloton de Guadeloupéens, composé de Peyo Durisbourg, Guillaume Stiers et puis Moïse Legrand, qui est juste derrière eux. Après cette montée difficile, c'est la trace Carmicaëlle. La trace Carmicaëlle, c'est un sillon dans la végétation, assez difficile, vallonné, pas simple de progression. Puis l'ascension de la Grande Découverte et ensuite la descente rapide vers le bourg de Saint-Claude et le ravitaillement. Vous voyez, c'est la beauté de Carmicaëlle et puis l'échelle. On va voir, on va voir, on va voir que ça va donner. Nous avons le sourire et le son du cas. Ils sont y appartis, mais 100 euros, ils arrivent même en dansant. J'espère que nous sommes efficaces. Monsieur Saïmans, qui démarre les champions du monde de sa catégorie, il est à 15 minutes sur le deuxième et plus de 25 minutes sur les pochères. Tu comptes quand bien la soirée, le deuxième bout à peu près, d'après toi? Je pensais trois heures et demie. Je pensais une heure et demie pour les cassés et deux heures pour le deuxième. Et bien, après le ravitaillement de Saint-Claude, où Andy Saïmans passe avec pratiquement 20-30 minutes d'avance sur son poursuivant Nicolas Martin. On me dit vraiment devant, en train d'assommer la course. Nous sommes ici maintenant à l'entrée dans la forêt pour l'attaque du nez cassé. Encore une belle montée, un dénivelé difficile avant de ressortir un petit peu plus haut. On a quand même un Guadeloupéen, Moïse Legrand, qui suit les deux métropolitains de très près et on espère que sa forme continue et qu'il remonte un petit peu. Ouais, ça va. Il est dur là, mais bon. Moi, j'ai géré en fait. Je suis parti assez lentement. Et en fin de ma foi, ça ne se passe pas trop mal. On essaie de continuer comme ça. Nez cassé, motivé. Et après, on s'enprochera de l'arrivée. Ça va aller. Ça va aller. Ouais. On sent maintenant qu'on y est. On va gérer. Ouais, pas de problème. Le moral, avant tout. Les repérages, on m'en servit. Ça m'a semblé moins dur que la première fois. Donc c'était impeccable. Je me régale. Il faut gérer, ouais. Non, mais pour ça. C'est la plus belle, ça. Donc on va faire. Il y a rien. Donc c'est vrai qu'il y a une gestion à faire au niveau du nez cassé, parce qu'ils ont pas été gâtés dans le sens où ils l'ont fait. Ils quittent la savane de Matouba et ça grimpe. Il y a beaucoup de branches à travers. Donc c'est très acrobatique quand on arrive sous la partie terminale. Et redescendre, c'est vrai qu'on est sous une ligne de crête. Et il faut gérer. Il faut gérer. Donc le corps a déjà souffert déjà dans le carbé et tout ça. Donc je pense qu'ils ont dû gérer énormément. Donc c'est pas surprenant au moment où nous sommes là, qu'il n'y ait que 20 coureurs de passé. Et qu'entre chaque personne, il y a au moins 15 minutes d'éterveil. Vivement l'arrivée. Sous-titrage Société Radio-Canada Super bien, mais il faut dire que c'est pas facile. Il y a quelques difficultés. En fait, il n'y a presque pas d'endroit où c'est facile. Il y a quelques kilomètres sur la route. Et par ça, c'est pas facile. Donc c'est super, super usant. Sur les jambes, sur les bras, sur la tête et tout. Donc on n'a vraiment pas du repos pendant sept heures et demie. Du coup, c'est dur. Mais j'en ai bien profité. J'ai même eu un petit éclairage au sommet. C'est super sympa. C'est super sympa. C'est un peu de chaleur. Il faut prendre un peu de chaleur. C'est magnifique. C'est la fin qui arrive. J'adore. Jacques Messi. Sous-titrage Société Radio-Canada